qu'est-ce que le groupe ce soir a intégré comme information et comme clé d'évolution alors ah oui ce soir on était pas mal sur l'émotionnel c'est à dire le corps émotionnel on se demandait comment on l'intègre le corps émotionnel ça cache ça renvoie une notion de corps de jouissance et de kundalini donc en fait on sait pas trop quoi faire de notre jouissance on commence tout juste à l'intégrer la jouissance c'est ok c'est la pulsion de l'incarnation c'est les pulsions primaires c'est à la fois le corps les émotions le corps les émotions c'est c'est ce qui nous permet d'acter sachant que le corps comme je l'ai dit à Jean-Charles pose nos propres limites pose des limites les émotions posent des limites l'esprit pose des limites tout ça donc pour ne parler que de ces trois aspects là tout ça le corps n'est pas le chef le mental le cerveau l'esprit n'est pas le chef les émotions ne sont pas le chef ce qui est le chef c'est l'étincelle divine c'est la conscience qui se manifeste à travers différents aspects qu'on nomme corps émotion esprit etc le groupe a cherché enfin cherche commence à intégrer la notion de mettre en lumière les expériences les facettes de soi qui sont cachées dans l'expérience c'est à dire que lorsque je crée une expérience lorsque je vis une expérience je me perçois il est question ici d'accepter ce que je perçois de moi lorsque j'agis dans le monde lorsque je parle avec quelqu'un lorsque je fais une action lorsque je fais un choix etc donc c'est l'acceptation d'expérimenter l'acceptation d'expérimenter c'est mettre en lien le féminin et le masculin l'intérieur et l'extérieur sachant que ce qui se met en travers de ça c'est notre logique de vouloir sauver tout le monde donc bourreau c'est victime sauveur si je résume bourreau et sauveur c'est la même chose polarisé en positif en négatif dans les codes de la société en fait c'est la même pièce sauf que la feinte c'est que bourreau sauveur et victime c'est la même chose c'est la même énergie polarisée en deux énergies différentes parce que le bourreau c'est le prédateur il accepte d'aller dans le monde et d'agir dans le monde la victime refuse c'est le monde qui l'emmène dans les situations et c'est cette énergie qu'on a qu'on a commencé à intégrer qu'on commence à intégrer sachant que la notion d'émotion est centrale pourquoi ? parce que c'est une intensité l'intensité émotionnelle nous permet de reconnecter à la notion de jouissance qui lui est sous-jacente et à la notion d'action du corps qui lui est sous-jacente aussi alors ce qui gêne enfin ce qui vient faire entrave à ça c'est que vu qu'on est sur une notion de bourreau victime sauveur que j'ai déjà détaillé que j'ai déjà décrypté juste avant on projette dans le monde qu'on est une victime donc en fait ça renvoie à la notion qu'on a intégrée ce soir d'infantilisation ça veut dire que le monde entier ou tout ce qui est autre que nous c'est l'autorité ancestrale papa-maman papa-maman nous dit quoi faire et nous on se base sur ce modèle pour faire nos choix sauf qu'on ne voit pas qu'on fait nos choix on pense que c'est papa-maman qui nous ordonne de faire ça alors qu'en fait la clé d'évolution c'est que nous faisons nos propres choix à partir du contexte global dans lequel on est sachant qu'on est toujours influencé par un contexte en tant qu'individu par le contexte familial par le contexte sociétal par le contexte amical par le contexte du monde de la société humaine du trajet que le soleil fait dans l'univers enfin bref il y a toujours un contexte qui est par dessus duquel alors pas duquel mais dans lequel on va pouvoir nous se positionner et là c'est là que j'en viens à la clé d'évolution c'est que la clé de réalisation du soi c'est l'individualité on ne peut pas faire on ne peut pas y couper sur ce plan de conscience c'est pas possible euh on ne peut vraiment pas y couper c'est pas possible on ne peut pas feinter ça on ne peut pas esquiver le fait d'utiliser son individualité qui est une boîte à outils avec des paramètres précis avec des ressources et des limites précises euh pour espérer en fait en sous-jacent ça veut dire rejoindre Dieu ça veut dire en sous-jacent euh connecter le divin en soi c'est ce que ça veut dire donc avec ça j'ai à peu près tout dit la soirée a été très longue mais c'était absolument génial on a quasiment fait 4h parce que ça fait 3h45 qu'on est ensemble euh ouais vraiment soyez votre propre autorité parce que vous l'êtes vos choix vous appartiennent ce que vous voyez la complexité du monde et des situations et la complexité de qui vous êtes ne détermine pas vos choix ce qui détermine les choix se posent et ne sont pas assujettis et ne sont pas influencés par qui je suis et quelles sont les facettes que j'ai et qu'est-ce que je vis à l'extérieur et quelles sont les situations qui m'arrivent et ce que disent les gens etc le fait de d'externaliser que ah si j'ai fait ce choix c'est parce que j'ai ça en moi parce que j'ai ça parce qu'on m'a dit ça parce que j'ai vécu ça c'est une excuse d'enfant c'est juste un enfant qui ne va pas assumer ou une adolescente ou un adolescent qui refuse de d'intégrer ses responsabilités et comme je l'ai dit tout à l'heure ça c'est au minimum du minimum c'est l'avoir dans un coin de son esprit dans un coin de sa tête et au maximum c'est l'intégrer jusque dans ses cellules donc vraiment le groupe de ce soir et ce qu'on avait à avoir de prioritaire comme choix comme fonctionnement et comme clé d'évolution c'est on passe par l'action passe par l'action et à partir de cette action regarde là où tu en es quels sont les paramètres de ton individualité et après tu voyages tu périgrines parce que c'est à travers les actions c'est à travers ce que tu inities donc kundalini corps de jouissance tâtonnement échec réussite que tu perçois là où tu en es et que tu vas challenger aussi aussi pardon les limites les conditionnements familiaux auxquels tu es assujetti les énergies et les fonctionnements collectifs auxquels tu es connecté l'énergie mondiale qui t'influence etc etc si t'es une femme t'es relié au collectif féminin si t'es un homme t'es relié au collectif masculin et à ses choix mais tout ça c'est une complexité qui influence un certain niveau de choix mais comme on a plusieurs niveaux de choix en fait il y a un choix beaucoup plus profond qui n'est pas influencé par ça donc en fait acte et ensuite voix qui tu es voilà tout ce que j'avais à dire pour ce soir je vous remercie d'avoir passé la soirée en ma compagnie je vous remercie je vous remercie je vous remercie d'avoir passé la nuit